Yo les gars, c'est un hosteur. Dans cette nouvelle vidéo, on va pas parler de bloc de fruits, mais on va plutôt parler de discord. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans mon serveur discord ? Est-ce que j'ai un serveur discord ou pas ? Et si c'est le cas, je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Sur ce, bon visionnage. Je me souviens comme si c'était hier. Mais bon, c'était le 31 mai. J'étais en train de jouer tranquillement sur bloc fruits et soudain, l'idée m'est venue de rentrer sur discord. Mais quand je suis rentré sur discord, j'ai vu que dans mon serveur discord, il n'y avait rien. En fait, il n'y avait absolument rien à part deux salons. Le salon message général et un salon de vogue. Et en allant sur les paramètres du serveur, j'ai constaté qu'il restait le logo, mais aussi le nom qui était Thuinost City. Cependant, je suis allé dans la catégorie rôle afin de voir quels sont les rôles qui ne sont pas là. Et j'ai remarqué que 50 rôles ont été supprimés. Mais bon, je suis allé dans le côté bannissement. J'ai vu que plusieurs personnes ont été bannies dans le serveur. Et quand j'ai regardé le compte, j'ai vu que 122 personnes ont été bannies dans le serveur sans savoir la raison de laquelle ils ont été bannis. J'ai essayé de débanner quelques personnes, mais bon, j'ai trouvé que c'était long. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Puis, je suis revenu dans la catégorie des emojis et j'ai trouvé que tous les emojis ont été supprimés. Quelques minutes plus tard, je me disais qui avait tout supprimé entre les emojis, les rôles, les membres, qui a tout banni, tous les gens qui étaient là. Et soudain, j'ai eu l'idée d'aller voir les logs du serveur. Et là, j'ai remarqué qu'une personne nommée Queen, elle avait supprimé tous les salons, absolument tout supprimé. Tous les salons, même ceux que les gens ne les voyaient même pas. Donc du coup, elle s'est amusée à supprimer tous les salons. J'ai regardé aussi qui a supprimé les rôles, j'ai remarqué que c'est elle qui a supprimé tous les rôles, effectivement, elle a supprimé tous les rôles. Puis, j'ai regardé qui a expulsé tout le monde, j'ai vu que c'est elle, Queen, qui a expulsé tout le monde. Absolument les 1200 membres qui étaient dans le serveur, elle les a tous supprimés. Puis, j'ai aussi vérifié qui avait banni tout le monde parmi les 122 personnes que j'avais vues tout à l'heure et j'ai remarqué que c'était elle. Toujours dans les logs, en regardant la personne qui a supprimé les emojis, et là, j'ai remarqué que c'est encore elle qui s'est amusée à supprimer tous les emojis. Mais franchement, ça doit prendre un temps fou pour supprimer plus de 250 emojis. Au début, j'avais cru que c'était une personne malveillante qui avait mis un bot dans le serveur afin de raid les serveurs. Mais au final, c'était juste une personne haut gradée qui avait décidé de tout supprimer pour des raisons personnelles. En parlant des raisons personnelles, au début, j'avais aussi l'idée de supprimer le serveur à cause des problèmes que j'avais sur Discord. Mais bon, je voulais pas le supprimer comme elle l'a fait. A vrai dire, après tout ce qu'elle a fait, je ne suis pas fâché contre elle. Mais je suis juste dégoûté le fait qu'elle a supprimé des salons, les rôles, les emojis. Parce que si au moins elle avait juste expulsé et banne des membres, plus tard, il serait de retour. Donc du coup, tout serait devenu comme avant. Mais le fait qu'elle a supprimé des salons comme règle et annonce qu'ils étaient des salons irremplaçables. Depuis l'instant où j'ai vu qu'il ne restait plus rien dans le serveur, ça ne me donnait plus envie de rester sur Discord. Mais, après cet incident, deux jours plus tard, j'étais en train de jouer encore à Blockstreet. Et soudain, je reçois une notification sur Discord de Bottybrook qui m'envoie un nouveau serveur. Lorsque je suis rentré dans son nouveau serveur qu'il venait de m'envoyer, j'ai remarqué qu'il fallait faire une vérification. Donc, il y avait toujours ce bot qui s'appelle la raidprotect qu'il faut toujours faire des vérifications. Après avoir fait la vérification, je me retrouvais à l'intérieur du serveur. Mais d'ailleurs, sans oublier, c'était un nouveau compte que j'avais surnommé Tester. Dès que je suis rentré dans le serveur, je suis allé dans les paramètres, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau logo qui s'appelait BT. Au début, je pensais que c'était Bottybrook et Thunost, mais d'après elle, ce n'est pas ça. J'ai aussi remarqué qu'elle avait mis un nouveau nom sur son nouveau serveur qui s'appelait BT Society. Avant qu'elle m'envoie cette nouvelle serveur, elle m'avait proposé qu'elle voulait me faire un nouveau serveur. Sauf que j'avais refusé. Mais d'après ce que je vois, elle l'a quand même fait. Bref, en revenant dans ce serveur, au début, il y avait 4 salons, plutôt 5. Il y avait le salon Home, qui avait pas mal de trucs, d'après ce que je vois. Il y avait le salon Annonce, qui avait un gros message, qu'elle avait marqué la raison pourquoi il a fait ce serveur. Puis dans le salon Règles, il n'y avait aucun message. Dans le salon Invitation, il y avait les invitations. Puis il y avait le salon Vérifier, qui avait un message qui était marqué. Salut toi, bienvenue sur le serveur BT Society. Un serveur communautaire que j'ai recréé pour Thunost. Enfin, il l'a créé pour moi, d'après ce que je vois. Si vous avez lu les règles du serveur, appuyez sur l'Emoji, en bas, pour voir les autres salons. Je vous souhaite une agréable continuation au sein du serveur. Sincèrely, la créatrice du serveur. Tout à l'heure, c'était marqué si vous avez lu les règles. Mais en ailleurs, dans le salon Règles, c'est qu'il n'y a aucun règle. Bon, bref, je retourne quand même dans le salon Vérifier afin de cliquer pour voir. Ah ouais, il y a tous les autres salons. En cliquant sur les petites emojis, effectivement, on peut voir tous les autres salons qui restent. Ouais, et il y en a énormément beaucoup. Et en recliquant, il n'y a aucun salon. Bref, d'après ce que je vois, en cliquant sur ce petit emoji, on peut obtenir un rôle. Puis le rôle Vérifier, ça nous permet de voir tous les autres salons comme tickets demandés, réception de tickets, ainsi de suite. J'ai trouvé une catégorie qui s'appelle Mon Profil, dans laquelle il y a le salon Votre Personnage. Et je vois qu'il est bien rempli. Comme là, Bottybrook a marqué, merci de récupérer votre rôle dans ce salon en appuyant sur les emojis. Du coup, il suffit d'appuyer sur les emojis pour obtenir juste les rôles. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Thunost, récupérez le rôle en appuyant sur le logo YouTube. Voilà. Il suffit juste que j'appuie sur le logo. Là, je n'ai pas le rôle Abonné, mais j'imagine qu'en appuyant ici, j'ai vu que la couleur de mon nom a changé. Et j'ai enfin obtenu le rôle. Il y a aussi d'autres rôles, comme par exemple le rôle Blox 3 et le rôle King Legacy, qu'on peut aussi obtenir rien qu'à les appuyant. Voilà. Maintenant, j'ai récupéré le rôle Blox 3 et le rôle King Legacy, vu que je joue souvent les deux. Bref, en bas, il y a aussi le rôle Pirate et Marine. Et d'après ce que je vois, là, j'ai pris le rôle Marine. Mais par contre, je ne peux pas prendre le rôle Pirate. Je pense qu'on ne peut pas prendre les deux. On ne peut prendre que l'un des deux. D'après ce que je vois, le serveur, il est fait comme celle d'avant, mais juste un peu amélioré. J'ai aussi remarqué qu'il y avait une catégorie Blox 3 et King Legacy. Mais le plus intéressant entre tout ça, c'est qu'il faut avoir le rôle Blox 3 pour pouvoir voir la catégorie Blox 3, mais aussi avoir le rôle King Legacy pour pouvoir voir la catégorie King Legacy. Ça, c'est assez chouette comme astuce. Tout compte fait, je n'avais pas vraiment envie de revenir sur Discord après tout ce qui s'est passé. Je me suis dit que je vais me laisser tenter en regardant le travail qu'il avait fait sur ce nouveau serveur, afin de voir si ça vaut le coup de rester ou pas. Et là, j'ai été impressionné par des choses que je ne m'y attendais pas du tout dans ce nouveau serveur. Dans la catégorie Blox 3, il y a un salaire qui s'appelle Actu Blox 3, dans lequel il y aura toutes les actualités de Blox 3 qui seront éventuellement. Mais j'ai aussi remarqué qu'il a fait tout ça le 2 juin, c'est-à-dire deux jours après que mon ancien serveur a été décapité. Elle a aussi pensé à faire dans le salon Shop Blox 3 un programme qui permettra de voir les fruits qui sont sortis au lieu d'aller dans le jeu pour le regarder. On peut déjà le regarder dans le serveur. Puis, je suis directement parti vers les paramètres du serveur, on a regardé les rôles, elle avait aussi mis des rôles. Je me posais des questions qui avait développé ce serveur, et donc je suis parti dans les logs du serveur. Les salons qui étaient créés, elle a créé tous les salons elles-mêmes, parce que je voulais voir vraiment qui avait tout fait. Donc, de coup, j'ai constaté que c'est elle qui a tout fait. C'est elle aussi qui a mis à jour le serveur. Elle a développé ce serveur toute seule. Enfin, j'ai aussi regardé qui a ajouté des bots, j'ai vu que c'était elle qui a ajouté tous les bots, mais pas simplement que les bots qu'elle a ajoutés. Elle a aussi créé tous les rôles qui se trouvent dans ce serveur. Mais mis à part les rôles qu'elle a créés, elle a aussi ajouté des emojis. En ayant dans la partie emoji, j'ai remarqué que c'est elle qui avait ajouté tous les emojis. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les a trouvés, mais franchement, pour moi, je trouve qu'elle a fait du bon travail. Suite à tout ce que je viens de voir dans son serveur, j'ai accepté de rester. Après tout le mal qu'elle s'est donné à développer et programmer ce serveur, j'imagine que ça lui a pris énormément beaucoup de temps. Mais bon, grâce à son serveur, ça me permettra d'être en communication avec tous ceux qui souhaitent me parler. Donc, voilà le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Qui vous permettra de rejoindre ce serveur. Et j'espère que cette nouvelle serveur pourra aller encore plus loin que l'ancien serveur. Donc, notre objectif, ça va être de dépasser les 1200 membres. Bref, maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et aussi à vous abonner. Et le plus important, c'est de rejoindre le serveur si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501